Comment la banane est passée de produits rares aux fruits le plus consommés dans le monde en un siècle ? Un fruit qu'on peut trouver désormais partout, toute l'année. Comment la banane a scellé le sort des pays d'Amérique centrale et a donné son nom à un système, les fameuses républiques bananières ? Et surtout, comment elle a permis à une entreprise, l'United Fruit Company, de devenir l'une des plus puissantes de l'histoire, capable de renverser des gouvernements et de faire massacrer des travailleurs tout ça pour un simple fruit ? Bonjour, c'est Benjamin, et aujourd'hui, on va parler de l'histoire sombre de la banane. Cette vidéo est dans la continuité d'une précédente que j'avais faite, qui s'appelle Planète Malbouffe, que je vous invite fortement à regarder si ce n'est pas fait, dans laquelle je vous avais raconté notamment les liens entre destruction de l'environnement, conditions humaines et sociales déplorables, esclavage moderne, et des aliments vendus le moins cher possible, avec les exemples de la tomate d'industrie en Chine, du poulet au Brésil et en Afrique, de l'élevage de crevettes en Asie du Sud-Est. C'est important de sortir de temps en temps des vidéos purement scientifiques sur la nutrition, pour prendre un peu de hauteur sur notre environnement alimentaire, parce que la bouffe, c'est aussi très politique, entre nos choix de mode de production, d'agriculture, de distribution, c'est tout un système qui découle de nos choix alimentaires, et je trouve que très peu de personnes qui parlent de nutrition sur Internet abordent ces sujets plus globaux, ce que je trouve vraiment dommage, mais en tout cas, moi j'essaye aussi d'élever un peu le débat et de vous « instruire » sur d'autres aspects, et de vous donner des éléments de compréhension culturelle et historique. D'ailleurs, évidemment, le petit rappel classique, si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et de laisser un commentaire en dessous, pour surtout le référencement, ça ne coûte rien, et ça me permet pour moi d'augmenter la visibilité de mes vidéos sur YouTube. Revenons-en à notre banane. Je précise que le contenu de cette vidéo m'a été très fortement inspiré par le documentaire « La loi de la banane », diffusé sur Arte en 2017. Je vous invite à aller le regarder si vous voulez approfondir le sujet. Mais avant de rentrer dans l'histoire moderne, un petit rappel historique. Les toutes premières bananes ont commencé à être cultivées sur l'île de Nouvelle-Guinée par les Papous il y a 6 000 à 10 000 ans. Ensuite, cette culture va s'étendre à l'ouest, dans ce que sont aujourd'hui l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, etc. Par la suite, les peuples austronésiens, les autochtones de toutes ces îles, allant de l'Indonésie à la Polynésie, qui sont de grands voyageurs, vont répandre la culture de la banane dans toute l'Océanie, l'Asie du Sud-Est, l'Inde, et même jusqu'à Madagascar et l'Afrique de l'Est. Une deuxième vague de diffusion interviendra plus tard, lors des conquêtes arabes entre le VIIe et le Xe siècle, et via leur commerce avec les régions voisines, introduisant la banane dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne, et même jusqu'en Andalousie. Au Moyen-Âge, la banane de Grenade était d'ailleurs considérée comme la meilleure du monde. La troisième vague de diffusion qui va être fondamentale, c'est évidemment suite à la conquête des Amériques. Ce sont les Portugais d'abord qui, au XVe et au XVIe siècle, vont répandre la culture de la banane dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans les îles de l'Atlantique, comme les Canaries ou les Açores, avant de l'implanter au Brésil. Cette diffusion va se faire également dans les îles des Caraïbes, via des missionnaires espagnols, où le climat va être idéal pour la culture de la banane, puis plus tard en Amérique centrale. Mais toute cette culture reste encore très modeste, et la banane est vue par exemple aux États-Unis comme un produit d'importation rare et cher. Et c'est là que commence notre histoire. En 1871, le gouvernement du Costa Rica demande à un entrepreneur américain du nom de Henry Meigs de construire la ligne de chemin de fer allant de la capitale San José au port de Limone, sur la côte Caraïbe. En effet, à l'époque, l'économie du pays est basée en grande partie sur la culture et l'exportation du café vers l'Europe, et il est vital de pouvoir la cheminer au bateau par train. Henry Meigs va emmener avec lui son neveu, Minor Cooper Keith, 23 ans à l'époque, qui prendra la tête du projet après la mort de son oncle en 1878. Pour construire cette ligne, il faut se faire un chemin à travers la jungle, ce qui va se révéler beaucoup plus dur que prévu. Entre les accidents et les maladies, 4000 hommes vont mourir pour construire les premiers 40 km de la ligne. Vient s'ajouter à cela le crash boursier de 1873, une crise bancaire mondiale qui va vider les crédits et empêcher le Costa Rica de payer quelques années plus tard. Sauf qu'en parallèle, lors des travaux, tout le long de la ligne de chemin de fer, Minor va faire planter des bananiers pour nourrir ses ouvriers à bas coût. Et au bord de la faillite, il a l'idée de se tourner vers le commerce de la banane pour renflouer ses caisses. Et ses premières exportations vers les États-Unis se révèlent d'ailleurs très lucratives. Il signe alors un accord avec le Costa Rica, en leur disant qu'il finira la construction de la ligne, même sans paiement, mais en échange de deux choses. Premièrement, l'exploitation de la ligne de train quand elle sera terminée. Et deuxièmement, des terres dans le pays pour pouvoir y exploiter la banane. Il va ainsi récupérer plus de 300 000 hectares de terres exemptées de taxes. Il va ensuite s'associer à un autre Américain, M.T. Snyder, qui lui a développé des plantations de bananes au Panama et en Colombie, ce qui permettra à Minor de devenir le leader du commerce de bananes dans la région. À la même époque, une autre société, la Boston Fruit Company, s'est aussi lancée dans le commerce de la banane, notamment en exportant depuis la Jamaïque. Ses points forts sont sa flotte de bateaux à vapeur et son réseau de distributeurs aux États-Unis. Un profil parfaitement complémentaire qui va pousser Milton à fusionner sa propre société avec eux en 1899. Et c'est cette fusion qui va donner naissance à la fameuse United Fruit Company. La particularité de cette entreprise dès le départ va donc être l'intégration verticale, le fait de tout contrôler, de la production au transport en train et en bateau, jusqu'à la distribution finale. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est d'autant plus important pour la banane qui, comme vous le savez, est un fruit qui ne se conserve pas très longtemps et qu'il faut donc transporter le plus rapidement possible. Mais surtout, l'Union Fruit Company va littéralement créer le marché de la banane aux États-Unis. En quelques années, on va passer d'un produit rare et peu connu à un fruit qu'on trouve dans toutes les grandes villes du pays. Et pour pousser la demande, c'est une stratégie marketing très moderne, l'équivalent aujourd'hui des marques utilisant les influenceurs sur les réseaux sociaux. Et les influenceurs de l'époque, pour pousser notamment à la consommation de banane dès le plus jeune âge, ce sont les mères de famille et les pédiatres. On commence à en voir aussi régulièrement dans les premiers films de l'époque, comme ici avec Charlie Chaplin en 1915. Un problème avec la production de banane est que les zones de culture sont exposées aux cyclones et aux tempêtes tropicales, ce qui peut dévaster les plantations. Il faut donc toujours plus de terre pour lisser les risques et pouvoir répondre à la demande toujours croissante aux États-Unis. Pour cela, l'UFC va souvent reproduire le même modèle qu'au Costa Rica, s'occuper des infrastructures comme les chemins de fer et demander des terres en échange. Ainsi, au Guatemala, le pays avait déjà tenté de construire une ligne entre le principal port et la capitale, mais faute d'argent pour la financer, impossible de la finir. Le nouveau président de l'époque, Manuel Estrada Cabrera, va signer un accord avec l'UFC pour que l'entreprise finisse la ligne de chemin de fer en échange du droit d'exploitation du train, des milliers d'hectares de terre et même du contrôle du principal port du pays et celui de la ligne de télégraphe. Et ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle résonne à 100% avec des débats actuels sur le fait d'enrichir des intérêts privés par de la dette publique et par la vente d'infrastructures publiques qui pourraient pourtant être des actifs rentables pour financer les États à long terme. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, construire des lignes de train et prêter de l'argent aux États pour bénéficier de nombreux avantages en retour est une stratégie qu'applique par exemple la Chine dans plusieurs pays africains. Au fur et à mesure, tous les pays d'Amérique centrale, donc à cette époque, du Guatemala à la Colombie, en passant par le Panama, le Honduras et le Nicaragua, vont se lier à l'United Fruit Company qui à chaque fois, en plus des terres qu'elle récupère, souvent d'ailleurs en expropriant les petits paysans locaux, voire les Indiens qui étaient là depuis des générations mais sans titre de propriété officielle, va en plus toujours bénéficier d'exemptions d'impôts et de taxes, plombant encore un peu plus les finances publiques locales. À force d'expansion, l'UFC deviendra dans les années 1930 le plus gros propriétaire terrien privé d'Amérique centrale avec 1,5 million d'hectares ainsi que le plus gros employeur de la région. L'entreprise aura aussi la plus grande flotte privée du monde pour pouvoir transporter toutes ses bananes en flux continu vers les États-Unis et vers l'Europe dans une moindre mesure. Une autre particularité du fonctionnement de l'UFC va se trouver dans les plantations. C'est un monde clos, un système complètement à part du reste du pays avec ses propres lois. D'un côté, les responsables, les contremaîtres, les managers, comme on dirait aujourd'hui, sont des Américains qui viennent soit de la côte à Est, New York, Boston, etc. soit des États du Sud dont ils vont apporter la culture ségrégationniste. De l'autre, on a les ouvriers agricoles, la manœuvre locale qui est gérée comme un stock. Ainsi, l'UFC fera venir des dizaines de milliers d'ouvriers de Jamaïque, réputés comme meilleurs travailleurs, et à l'inverse, les Indiens autochtones seront, eux, cantonnés aux travaux domestiques. Évidemment, les syndicats sont totalement interdits sur les plantations, les travailleurs vivent dans des villages construits sur les plantations même, et ils sont payés avec des bons d'achat qu'ils ne peuvent utiliser que dans les magasins de l'UFC sur place pour acheter nourriture et produits de base. Ce qui fait que si un ouvrier décide de partir, il n'a pas d'argent, de vraie monnaie, ça permet de rendre les travailleurs complètement prisonniers du système. Et là, on va entrer dans l'aspect le plus sombre de notre histoire avec quatre exemples. Tout d'abord, au Honduras, car il faut savoir que c'est ce pays qui va être à l'origine de l'expression « république bananière » qui a été inventé par l'auteur américain O. Henry dans son roman « Des choux et des rois » qui se déroule dans un pays fictif fortement inspiré de ce qu'il avait vu au Honduras. Dans ce pays, c'est une autre société américaine spécialisée dans la banane qui est leader, la Cuyamel Fruit Company, fondée par Samuel Zemuret, qui était prêt à tout pour défendre ses intérêts. Il va notamment financer un coup d'État raté en 1908 et les États-Unis vont intervenir de nombreuses fois dans les années qui suivent au Honduras pour protéger leurs intérêts et ceux des compagnies américaines dans le pays. Et si je vous parle de Samuel Zemuret, c'est aussi parce qu'il va revendre sa société « Cuyamel » à l'United Fruit Company en 1929. Et comme il va être payé en action de l'UFC et en rachetant des parts supplémentaires, il va réussir à devenir le premier actionnaire et à se faire nommer PDG en 1933 jusqu'à sa retraite en 1954. C'est lui qui va faire passer l'United Fruit Company à un niveau encore supérieur avec une influence sur tous les gouvernements d'Amérique centrale et où les intérêts des États-Unis vont être complètement liés à ceux de la multinationale. C'est d'ailleurs pour cela que l'UFC sera surnommée « El Pulpo », la pieuvre avec ses tentacules dans toute la région. L'United Fruit Company était donc le plus gros employeur d'Amérique centrale et de Colombie. Dans cette dernière, dans la zone de Santa Marta, sur la côte nord du pays, 5000 personnes travaillaient directement pour l'UFC et 20 000 en tant que sous-traitants, aussi bien dans les bananeraies que sur les chemins de fer et dans les ports. Comme je vous l'ai dit, les conditions des travailleurs étaient très difficiles, payés en bons d'achat, avec l'interdiction de se syndiquer pour défendre leurs droits, etc. Malgré tout, les travailleurs colombiens créèrent deux syndicats dans les années 1920 et en 1928, soutenus par des militants socialistes et communistes locaux, ils décidèrent de se mettre en grève pour réclamer d'être payés en argent et pas en bons d'achat, d'avoir une semaine de travail de six jours et un contrat de travail écrit. Toute la production de bananes de la région était paralysée, ce qui était évidemment inacceptable pour El Pulpo, l'Union Fruit Company, ainsi que pour le gouvernement conservateur colombien qui avait aussi peur d'une intervention directe des États-Unis s'il ne réglait pas lui-même la situation. Comme les négociations étaient impossibles, la grève s'est durcie et face à cela, le gouvernement a envoyé l'armée qui, dans la nuit du 5 au 6 décembre 1928, va tirer sur la foule regroupée devant la gare de la ville de Sienaga. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais il y aurait eu entre plusieurs centaines et 2 000 morts. Un massacre qui se fera sous la bénédiction des États-Unis, comme le prouve ce télégramme envoyé au secrétaire d'État à Washington depuis l'ambassade US de Bogotá, qui se réjouit que le représentant de l'UFC lui ait dit que plus de 1 000 grévistes auraient été tués. Après cette tragédie, la grève va s'arrêter et les survivants vont retourner au travail, sans droits supplémentaires et même avec une réduction de salaire. Cela fera tout de même scandale, même si toute la lumière ne sera jamais faite sur l'événement et cela marquera un déclin de l'influence de l'UFC dans le pays. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont bien se rattraper dans un autre pays, le Guatemala, qui est sûrement l'histoire la plus symbolique de toutes des liens entre l'Union Free Company et l'administration américaine. Avant de rentrer dans ces détails, il faut déjà savoir que, dans les années 1940, l'UFC va faire appel au service d'Edward Bernays, le pionnier des relations publiques et de la publicité, qui conseillait aussi bien des hommes politiques que des grandes entreprises comme les géants du tabac. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand la consommation des ménages va repartir, il va mettre le paquet pour présenter la banane comme un fruit idéal pour la santé, la mettant dans les mains des célébrités de l'époque, etc. Il va aussi créer un service de propagande chargé d'alimenter la presse américaine d'infos présentant l'action de l'UFC en Amérique latine sous un jour très positif. C'est aussi à cette époque que va être inventée la mascotte Miss Chiquita qui donnera son nouveau nom à l'UFC plus tard. Revenons-en au Guatemala. Après 13 ans de dictature militaire ultra favorable à l'UFC qui continuera d'obtenir des milliers d'hectares supplémentaires dans le pays, les conditions de travail dans les plantations vont pousser à nouveau à des grèves amenant à la fin de la dictature et à des élections en 1944. Le deuxième président élu en 1951, Jacobo Arbenz Guzman, va continuer les réformes de son prédécesseur tout en voulant se débarrasser de l'influence des États-Unis. Et il va franchir la ligne rouge pour ces derniers quand il va faire voter une réforme agraire donnant les terres non cultivées aux paysans sans terre. À cette époque, les trois quarts des terres guatémaltèques étaient possédées par une toute petite minorité de grands propriétaires à commencer par l'UFC et une grande partie de ces terres étaient en friche, souvent abandonnées après avoir épuisé les sols au bout de quelques années de culture intensive de la banane ou bien en réserve pour de futures plantations. Une réforme qui va bénéficier à 500 000 paysans pauvres, souvent des Indiens descendant des Mayas et se faire exproprier d'une partie de ces terres même non utilisées, c'était inacceptable pour les dirigeants de l'UFC. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, en 1952, c'est Dwight Eisenhower qui est élu président sur un discours radicalement anticommuniste en pleine guerre froide et dans son administration, on trouve John Foster Dules comme secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, qui avait dans le passé représenté l'United Fruit Company en tant qu'avocat. Mais ça, c'est rien. Son frère, Alan Dules, était directeur de la CIA au même moment tout en étant actionnaire et au conseil d'administration de l'UFC. Et un autre homme, John Moores Cabot, était lui responsable de la division Amérique latine au département d'État tout en étant l'un des plus gros actionnaires de l'UFC. En résumé, jamais les intérêts du gouvernement américain n'auront été liés autant aux intérêts privés d'une seule et même entreprise. À partir de là, que va faire l'United Fruit Company ? Elle va demander à Edward Bernays, le publiciste dont je vous parlais juste avant, de faire une grande campagne de propagande auprès du public et des journalistes pour dépeindre le nouveau président guatemaltec, Arbenz, comme un dangereux communiste à la solde de Moscou qui va amener le péril rouge à deux pas des États-Unis. Cette propagande en parallèle du lobbying en sous-main de tous les responsables politiques liés à l'UFC va amener l'administration américaine à préparer un coup d'État au Guatemala. Surtout qu'ils étaient encouragés par le succès en 1953 du renversement du Premier ministre en Iran par la CIA et les services secrets britanniques, Premier ministre qui avait eu la fâcheuse idée de vouloir nationaliser les compagnies pétrolières du pays et dégager les Anglais. C'est comme cela qu'en 1954, Eisenhower autorise l'opération PB Success qui va consister à la fois à faire une guerre psychologique intense auprès de la population et des militaires au Guatemala pour diminuer le soutien au gouvernement et à financer et armer directement par la CIA un petit groupe de combattants dirigé par un militaire Carlos Castillo Armas. En 1954, ces combattants qui étaient environ 480 attaquent depuis leur base du Honduras et du Salvador voisins aidés par quelques avions américains. Alors, ils ne sont pas assez nombreux pour battre l'armée gouvernementale mais la propagande des États-Unis va être telle qu'en parallèle les militaires commencent à douter et le président Arbenz craignant une intervention militaire directe des américains va tout de même démissionner. Castillo va pouvoir prendre le pouvoir parfait pontin des américains et installer une nouvelle dictature. L'une de ses premières actions sera évidemment d'annuler la réforme agraire et redonner les terres aux grands propriétaires dont l'UFC. Mais Castillo sera assassiné à peine 3 ans plus tard en 1957 et s'en suivra 40 ans d'une guerre civile qui verra s'affronter violemment différentes guérillas et factions paramilitaires. Une guerre civile qui fera 200 000 morts dont une immense majorité de mayas dans les années 80 parce que comme très pauvres ils étaient considérés de facto comme des sympathisants communistes et comme héritiers aussi d'une culture indigène dont il fallait de toute façon se débarrasser. Et donc, au nom d'un fruit, la banane et pour défendre les intérêts privés d'une seule compagnie, les États-Unis vont faire un coup d'État pour avoir un gouvernement stable et défendant leurs intérêts pour se retrouver au final avec 40 ans d'instabilité et d'atrocité. Bravo les gars, vraiment bien joué. Une dernière histoire pour finir avec Cuba. Alors, à la même époque, le pays est sous la dictature de Batista qui avait encore une fois été aidé par la CIA pour prendre le pouvoir pendant laquelle, donc dictature, le pays était à la fois soumis aux intérêts des multinationales américaines et de la mafia italo-américaine, mafia qui installera des casinos dans le pays et en fera une place forte du blanchiment d'argent. Et au bout d'un moment, un régime tellement corrompu que même les États-Unis commencent à le lâcher. Et c'est dans ce contexte qu'arrive la révolution menée par Fidel Castro en 1959. Et à ses côtés, on trouve évidemment Ernesto Guevara, le Tché, qui lui était au Guatemala quelques années auparavant au moment même du coup d'État et un événement qui va le radicaliser encore plus et le convaincre que les États-Unis s'opposeront toujours au gouvernement révolutionnaire et socialiste d'Amérique latine. Et les toutes premières semaines, les États-Unis reconnaissent le régime de Castro, mais dès que celui-ci va instaurer une réforme agraire expropriant les grands propriétaires, les relations vont se détériorer rapidement jusqu'au fameux débarquement de la Baie des Cochons en 1961 où des exilés cubains financés par la CIA, CIA toujours dirigée par Alain Dulesque dont je vous parlais juste avant, actionnaire de l'UFC, cette opération qui sera, pour rappel, un échec total. Cette période va marquer les débuts du déclin qui sera accélérée par l'arrivée d'une maladie, la maladie de Panama causée par un champignon qui va ravager les plantations de bananes à partir des années 1950. Il faut savoir en effet que 90% du commerce mondial était réalisé par une seule et même variété de bananes, la Gros Michel. On avait sélectionné une variété avec un goût qui plaisait au plus grand nombre et qui se cultivait facilement. Et ce n'est pas seulement que les bananes étaient de la même variété, toutes ces bananes étaient en fait totalement identiques génétiquement. Et la monoculture d'individus identiques, c'est forcément catastrophique quand une maladie fait son apparition. En quelques années, c'est toute la production mondiale qui est en péril. Il faut trouver une solution et c'est une nouvelle variété, la Cavendish, qui est résistante à la maladie, qui va progressivement remplacer la Gros Michel dans les plantations à partir des années 60. Sachant que, comme avec la Gros Michel, toutes les Cavendish du monde sont identiques génétiquement. mais c'est un coup très dur pour l'UFC, ce qui va permettre l'émergence d'un autre acteur sur le marché de la banane, l'américain Dole. Vous avez déjà peut-être vu ce logo aussi sur des bananes, qui est aujourd'hui le plus gros producteur de fruits et légumes dans le monde. A partir de là, l'UFC va connaître un lent déclin de son pouvoir tout en restant fidèle à ses bonnes habitudes. En 1970, la société est rachetée par un financier américain et renommée United Brands, un nouveau patron qui va rester fidèle à ses prédécesseurs quand, par exemple, il va donner un pot de vin de 2,5 millions de dollars au président du Honduras pour que ce dernier diminue une taxe qu'il voulait mettre sur les exportations de bananes ou quand ils vont aussi payer 750 000 dollars à un fonctionnaire italien pour éviter également des restrictions sur les exportations. En 1984, la société sera à nouveau rachetée par un milliardaire américain qui la renommera en 1990 en Chiquita Brands International du nom de la mascotte historique et en 2014, elle est à nouveau rachetée par deux entreprises brésiliennes et le siège déménagera en Suisse. Mais encore récemment, de 1997 à 2004, la compagnie, par exemple, payait des groupes paralys militaires en Colombie, groupe classé comme terroriste par les États-Unis, ce qui entraînera des poursuites judiciaires et le paiement d'une amende de 25 millions de dollars par Chiquita en 2004. La même année, d'ailleurs, Chiquita décidera de vendre ses activités en Colombie après une présence très sanglante dans le pays. Alors, il y a encore beaucoup d'autres histoires autour de la banane. J'aurais évidemment pu parler du chlordécone, l'un des plus grands scandales sanitaires en France. Alors, pour rappel, c'est ce pesticide utilisé pour lutter contre le charançon du bananier, un insecte ravageur, pesticide qui sera interdit aux États-Unis dès 1976 en raison de sa toxicité dont la contamination des sols et des nappes phréatiques persiste pendant des années, dont la dangerosité était bien connue mais qui sera autorisée en France jusqu'en 1990 et dans les Antilles, Martinique et Guadeloupe jusqu'en 1993 et utilisé encore par certains dans les années qui suivent jusqu'à l'écoulement de leur stock. Le chlordécone a pollué toute la chaîne alimentaire aux Antilles, augmentant également les cas de cancer de la prostate et les naissances prématurées. Bref, un vrai scandale qui mériterait une vidéo à part entière. Dernier point pour finir, sachez que la variété actuelle, la Cavendish, est elle aussi menacée par une nouvelle forme de la maladie de Panama qui avait ravagé la Gros Michel. Le champignon s'est propagé en Asie et en Afrique depuis quelques années et il est arrivé en Colombie en 2019. Donc peut-être que la Cavendish va connaître le même sort que la Gros Michel et qu'il faudra trouver une nouvelle variété résistante pour sauver le marché mondial de la banane. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite évidemment à la partager et si vous ne l'avez pas vue, allez donc regarder mon autre vidéo Planète Malbouffe sur la même thématique. Je vais reprendre les vidéos purement sur la nutrition dès la prochaine vidéo dans quelques jours mais dites-moi en commentaire si vous voulez aussi d'autres vidéos plus régulièrement de ce genre. J'ai encore quelques autres sujets en réserve notamment l'histoire du sucre. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada